Générique Le journal de ce mardi 2 décembre vous est présenté par Florent Clavel. Au sommaire, Florent, l'hôpital de Château-du-Loire épinglé par la Chambre régionale des comptes. Les magistrats à Nantais pointent déficit récurrent depuis 2008, en cause notamment des dépenses de personnel en forte hausse. Rencontre avec Mia Wallace en répétition au MM Arena. Le groupe Manceau jouera dans cette enceinte le 13 décembre à l'occasion du match de rugby du Racing Métro. Déniché des guirlandes et autres décorations de Noël à prix cassé, un phénomène qui prend de l'ampleur. Exemple avec le déstockage du groupe Le Blanc, 12 000 personnes le week-end dernier. Et on commence ce journal par cette étude sur les filles et fils d'Istilben, rendu public hier et qui concerne des Sartois. Le Distilben, c'est ce médicament prescrit pour éviter les fausses couches et retiré du marché français en 1977. Ce qui ressort de cette étude réalisée sur 100 000 enfants et petits-enfants d'Istilben. Ce sont les effets particulièrement néfastes de cette oestrogène de synthèse. Et ce, sur trois générations. A noter par exemple un doublement du risque du cancer du sein pour les filles d'Istilben. Ou des obstructions de l'œsophage. On écoute la réaction très nuancée à propos de cette étude de la mancelle lors de la motte, elle-même victime du Distilben. Je pense qu'elle a le mérite d'exister, cette étude. C'est une confirmation des risques auxquels on pensait. Après, je crois qu'il faut aussi rester prudent par rapport à des résultats que j'ai lus. Notamment sur le fait qu'il n'y aurait plus de risque de malformation génitale sur les petites filles d'Istilben, la troisième génération. Ça ne correspond pas aux différents témoignages que j'ai pu entendre dans les différentes associations de victimes dont je fais partie. Et ça ne correspond pas non plus aux études qui ont été réalisées sur les souris où les effets nocifs du Distilben apparaissent jusqu'à la neuvième génération. Voilà, Laure Delamotte, victime du Distilben, qui a porté plainte aujourd'hui contre le laboratoire UCB Pharma qui commercialisait la molécule. On reste dans le secteur médical, Florent, avec l'hôpital de Château-du-Loire épinglé par la Chambre régionale des comptes. Oui, Julien, les magistrats publaient aujourd'hui leur rapport d'observation définitive. Ils démontrent une forte dégradation budgétaire et financière alors que l'établissement était encore à l'équilibre en 2006. Les raisons des dépenses d'investissement et de personnel en forte hausse. Lucille Cantet. Moins 3,9 millions d'euros fin 2013. C'est le montant du déficit cumulé de l'hôpital de Château-du-Loire. Un chiffre qui témoigne d'une situation alarmante selon la Chambre régionale des comptes. Je pense qu'il n'y a pas eu d'adéquation, si vous voulez, entre l'évolution des charges et notamment de personnel par rapport à l'activité. Si je vous donne un exemple, entre 2008 et 2012, les charges de personnel ont augmenté de 31,4%. Alors que l'activité elle-même qui fournit, si vous voulez, des ressources à l'établissement n'a augmenté que de 7,9%. Ce rapport propose aussi des solutions comme la mutualisation des moyens avec l'hôpital du Lude ou la médecine libérale. De son côté, le directeur de l'établissement, arrivé en février dernier, est bien décidé à utiliser cette étude pour remonter la pente. Pour lui, l'hôpital souffre avant tout d'un problème d'image et de réputation. Il y a d'abord peut-être la pénurie de médecins, quand je suis arrivé en tout cas, sous effectif médical, en tout cas sur certains services, qui peut expliquer les choses. Il y a ensuite un passif suite à la situation financière de l'hôpital qui a pu aussi nuire à son image. Quand bien même, finalement, cette situation financière n'a rien à voir avec la conscience professionnelle des personnels soignants et des médecins. Le contrat de retour à l'équilibre signé avec l'Agence régionale de santé court jusqu'en 2018. L'hôpital a donc désormais moins de 4 ans pour combler son déficit. On se penche maintenant sur le nouveau centre de secours et d'incendie Le Mans-Sud et l'appel au recrutement de pompiers volontaires avec notre invité. Bonsoir, lieutenant-colonel Anne Lemaire. Vous êtes notamment en charge des affaires financières administratives du SDIS en Sarthe. Ce vendredi, c'est la pose de la première pierre de la nouvelle caserne des pompiers Le Mans-Sud. D'abord, pourquoi cette nouvelle caserne ? Tout simplement pour remplacer la caserne de Pont-Lieu qui est manifestement vétuse puisqu'elle date des années 60. Et aussi pour obtenir un lieu beaucoup plus fonctionnel et opérationnel puisque à côté de ce centre, nous construisons une maison à feu pour les exercices en feu réel tout en sécurité puisque ce sont des brûleurs gaz. Donc de l'équipement intéressant et la sécurité en prime. Cette maison à feu, c'est un équipement que vous n'aviez pas auparavant ? Non, tout à fait. Nous ne l'avions pas sur le département. Quels ont été les critères pour définir l'emplacement de cette caserne ? Alors d'une part, il a fallu bien entendu trouver avec la métropole et les communes un terrain qui correspondait à l'ensemble des besoins. Mais c'est aussi une localisation qui permet un accès rapide à la rocade et une amélioration des délais d'intervention sur le sud de la métropole. Alors, combien de pompiers pourront intervenir dans cette caserne ? Nous aurons tous les pompiers de Pont-Lieu actuellement. Une soixantaine ? Une soixantaine, tout à fait. Plus des pompiers du département sur cette fameuse maison à feu. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple que les pompiers de Changer, d'Alone ou d'Arnage pourront un jour intégrer cette caserne ? Pour l'instant, nous sommes en réflexion. On ne peut pas répondre à cette question puisqu'effectivement, attendons la construction et l'évolution. Une évaluation également et puis nous disposerons après. Est-ce que les bénéficiaires vont gagner en efficacité de service ? Est-ce que les interventions seront peut-être plus rapides ? Nécessairement, certains, bien entendu, au regard de la nouvelle localisation de cette caserne. Vous profitez également de cette actualité pour lancer un appel aux volontaires. Vous recrutez. Quelles sont les casernes où nous manque le plus de pompiers volontaires ? Alors globalement, nous avons un besoin dans l'ensemble du département sur les moyens centres et les petits centres. Mais c'est un moyen sur l'ensemble du département. Combien de pompiers manque à l'appel ? Alors on ne le définit pas forcément comme ça puisque nos effectifs sont stables grâce à l'ensemble des campagnes que nous avons menées depuis les trois dernières années. Mais nous voyons au grain, bien entendu, d'où cette politique au long cours de recrutement de volontariats. C'est quoi un peu le quotidien d'un pompier volontaire ? Le quotidien, en fait, c'est de répondre au BIP, ce qu'on appelle le sélecteur individuel. Donc de répondre aux besoins des interventions. Donc il quitte son métier, il se rend à la caserne, il s'habille et il part en intervention. Il faut habiter sur zone ? Alors nous préconisons pour réduire les délais d'intervention d'habiter entre 7 et 10 minutes de la caserne. Comment on fait alors quand on va être pompier volontaire ? Quelle est la formation ? Alors déjà, on peut être pompier à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 55 ans. Donc on passe un certain nombre de tests, des aptitudes physiques, un petit test écrit et puis un entretien. Et donc on a de la formation, bien entendu. Donc globalement, la formation est de 30 jours, mais étalée sur 3 ans. Donc on a le temps d'y aller progressivement. Allez, un petit mot sur la Sainte-Barbe. Ce sera ce vendredi à 18h30 à Coulennes. Ça représente quoi la Sainte-Barbe pour les pompiers ? La Sainte-Barbe, c'est très important. Ça peut paraître un petit peu désuet, mais c'est vraiment très important pour nous, puisque c'est le moment de nous retrouver. Et encore une fois, de remercier sincèrement tous ces volontaires, et aussi ces professionnels, mais tous ces gens qui se sont engagés au service de la population et pour lesquels nous travaillons tous tous les jours. Eh bien merci, lieutenant-colonel Anne Lamère. Je vous en prie. En bref, fait d'hiver, une femme de 73 ans. Florent est décédé dans un accident de voiture ce matin, route de Saint-Calais à Champagny. Cette habitante de Mont-Sé-en-Belin venait de déposer sa petite fille dans un restaurant. Au moment de faire demi-tour, elle a été percutée de plein fouet par un camion qui roulait dans le sens Le Mans-Bouloir. La victime a été traînée sur une cinquantaine de mètres. Elle est morte sur le coup. Le chauffeur du poids lourd, 33 ans, est indemne, mais choqué. Le réalisateur de Kirikou et d'Azur et Asmar, Michel Ocelot, est au mort demain. Oui, au programme, une projection d'Azur et Asmar, royale à 13h45. Une rencontre dédicace au pâté à 16h30, suivie d'une conférence sur le thème « Réaliser ses rêves ». Et tout ça gratuitement. Si l'auteur de ses chefs-d'œuvres du cinéma d'animation est en sart, c'est grâce au manceau, Karim Emryba, chanteur, acteur, ami du réalisateur et doublure de la voix d'Asmar. Il nous explique le sens de cette visite. On l'écoute. La phrase phare de cette conférence et de cette journée, c'est « Pour réussir sa vie, il faut réaliser ses rêves ». Et Michel Ocelot est un très bon exemple. Il va nous expliquer sa vie, son parcours, qui n'a pas toujours été simple. Il y a eu des moments difficiles dans sa vie. Il a dû se battre pour réussir. A réaliser ce qu'il voulait. A force de conviction, on y arrive. A force de foi, on y arrive. C'est l'exemple qu'il vient nous donner ici, à travers quelques films qu'il va diffuser. Il y aura même des inédits. Le samedi 13 décembre prochain, le Racing Métro rencontrera les Ospreys pour un match comptant pour la Coupe de Rugby. Ça se passera au MM Arena. L'occasion aussi, Florent, de découvrir un groupe de musique mensau. Il s'appelle Mia Wallace. Ils font partie des talents d'Humaine. Les rockeurs joueront devant plusieurs milliers de personnes pendant une vingtaine de minutes. Une première pour eux. Lucille Cantat est allée à la rencontre du guitariste et chanteur. Vous allez le voir, il est impatient. A 25 ans, Baptistein s'apprête à jouer devant le public du MM Arena. Soit si le stade est plein, près de 25 000 personnes. Une opportunité qui lui est donnée à l'occasion du match de Coupe d'Europe de Rugby. A dix jours de l'événement, la pression monte. C'est un petit peu d'appréhension, mais c'est surtout une grosse chance, une grosse opportunité. On est très contents qu'on nous ait proposé ça. On est impatients de le faire. Pendant l'échauffement, le groupe Mia Wallace chantera donc 3 à 4 titres spécialement préparés pour l'événement. Alors là, pour le coup, nous, on a un groupe de rock. Donc on joue d'habitude en formule électrique. On a des guitares électriques, une batterie, une basse. Et là, pour l'occasion, on a travaillé trois chansons en acoustique. Donc on aura deux guitares acoustiques et une voix. Donc ça va être très épuré. On a travaillé spécialement pour ça. On a essayé de garder le maximum d'énergie. Et voilà, on s'est préparé spécialement pour ça. Et si vous voulez assister à ce showcase hors du commun, on a un rendez-vous donc le 13 décembre prochain au stade du MM Arena. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. L'achat de déco de Noël a pris cassé. Et là, un des rendez-vous majeurs en Sarthe pour les amateurs d'illumination, c'est le déstockage de l'entreprise Le Blanc. 12 000 personnes ont fait le déplacement ce week-end dans le vaste entrepôt de la zone sud du Mans. Une affaire de passionnés, mais pas seulement. Le déstockage chez Le Blanc, cela fait 9 ans que ça dure. Aucun risque que cela s'arrête. Ça fait 12 000 personnes qui sont attendues sur ces deux jours. Et le bouche à oreille fait que d'année en année, on a de plus en plus de personnes qui viennent à ce déstockage. Vincent est un illuminé, président du club éponyme, qui rassemble ses passionnés de décoration de maison. Il guide les clients pendant le déstockage. Cette guirlande se vend comme des petits pains. Vous pouvez choisir les couleurs. Elle est vendue avec un petit... Une petite rallonge, ça vous permet... L'avantage de cette guirlande, c'est qu'elle est prolongeable. Chose que dans les guirlandes que vous avez dans les supermarchés, vous n'avez pas. Donc c'est un peu vraiment l'avantage de ces produits-là. C'est que ça permet avec une seule prise d'alimenter 50 mètres de guirlandes. En échange de leur service, les illuminés ont accès au stock Leblanc. Un rêve éveillé pour eux. 1000 euros, c'est à peu près la moyenne que chaque illuminé va consacrer par an dans les décorations. Alors c'est pour ça, des journées comme ici, au déstockage, où vous avez vraiment des prix cassés. Une guirlande qui coûte ordinairement 80 euros, ils vous la font à 10 euros. C'est pour ça que beaucoup de passionnés font beaucoup de route pour venir jusqu'ici au Mans pour acheter de la guirlande professionnelle à prix cassé. En vente, des fins de série destinées à l'origine au marché principal, du groupe Leblanc, les collectivités. Des produits qui nous restent de la fin d'année, que l'on garderait toute l'année si on ne les déstockait pas. Et puis on fait aussi quelques tests de nouveautés pour 2015. Donc là, en exclusivité, les produits ne sont pas encore sortis dans les magasins. Le déstockage, c'est la fête. Pour les particuliers, pour le groupe Leblanc aussi, chaque année, 100 à 120 000 euros d'illumination sont vendus. Et place au sport maintenant avec le basket et Charles, qui a eu dit forfait ce soir contre Anvers. Le joueur du MSB souffre de l'épaule gauche depuis son match à Nanterre samedi dernier. Il ne fera donc pas le déplacement en Belgique pour la quatrième journée d'Eurochallenge. Lélie et Manson doivent passer des examens complémentaires cette semaine. Charles Cahudi, qui a appris dans le même temps sa sélection pour le All-Star Game, qui se tiendra le 3 janvier prochain aux Éniths de Paris. Le Manson jouera aux côtés des meilleurs joueurs de Pro-A. Et puis, en moto cette fois, la billetterie des 24h est ouverte depuis ce mardi. Jusqu'au 6 avril, le prix des billets en pré-vente est réduit, 52 euros au lieu de 65. L'épreuve se déroulera les 18 et 19 avril prochains. Réservation sur le site internet officiel des 24h moto. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain, 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus. Nous recevrons Claire Arfuso, elle est vice-présidente déléguée à la formation continue, l'orientation et l'insertion professionnelle à l'Université du Maine. Oui, on parlera de l'opération cours à la fac qui aura lieu ce vendredi et qui permet aux lycéens de visiter le campus. Sous-titrage Société Radio-Canada